Donc le prochain maillon de la chaîne sera Orion Skoi, tout simplement parce que je ne le connais pas. Et pourquoi l'écriture ? Je ne sais pas, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Depuis que j'ai appris à écrire, j'ai eu envie d'écrire. C'est ce qui me permet d'aborder le plus de chants et de disciplines différentes possibles, avec un seul média. J'essaie de faire coexister la narration romanesque classique et des choses plus poétiques, plus de l'ordre du poème, au niveau du format, des chansons, des calligrammes, des jeux typographiques. Mon premier livre-volume, qui a été publié en 2005, m'a pris une petite dizaine d'années, mais j'étais très lent, je travaillais à côté, donc voilà, je n'en voyais pas la fin en fait. Surtout dans le dernier, dans Antarzizanie, mais surtout dans le dernier, dans Antarzizanie, il n'arrive pas à dire les titres de ses propres livres. À mon avis, tout livre parle du langage, d'abord ou en toute fin. Dans Antarzizanie, il y a plus de jeux typographiques, mais c'était déjà présent dès mon premier roman-volume. Évidemment, on cite toujours Apollinaire quand on parle des calligrammes et des jeux typographiques, mais travailler la plasticité, l'élasticité du langage, donc au niveau visuel, sonore, sémantique, surtout les aspects du signifiant et du signifié pour utiliser des termes de linguistique général. Le roman n'a pas toujours été codifié comme il semble l'être aujourd'hui, le roman post-balsacien. En voulant faire des lectures à chaque fois qu'un de mes livres paraissait, j'étais invité pour faire des lectures et se poser la question de comment rendre compte de l'objet livre dans une lecture. Et donc, peu à peu, j'en suis venu à utiliser des voies de synthèse, des diaporamas aussi pour l'aspect visuel, pour essayer de rendre compte de ce qui se passe dans mes livres, mais à un niveau scénique ou de performance. Les performances sont des prolongements, on va dire, de l'objet livre et de ce que je développe dans le livre. Je ne compte pas devenir un performeur professionnel ni un poète sonore, puisque des gens font ça très bien. Je ne me considère pas vraiment comme poète à part entière. Je bidouille de la littérature sur papier d'abord, et après j'essaie de prolonger ce qui se passe dans la page ailleurs, mais c'est secondaire. Oui, alors on me parle de littérature en 3D, j'aimerais bien aller au-delà, jusqu'à la 4D par exemple. Mais oui, j'essaie de faire quelque chose de plus ouvert possible dans le cadre du livre en papier et de la page traditionnelle. Le prochain maillon de la chaîne sera venu d'ailleurs, une maison d'édition nimoise qui produit des objets qui m'intéressent, hétéroclite et curieux. Et voilà, j'aimerais bien en savoir plus et les faire découvrir à plus de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada